A droite un fleuve, à gauche une rivière, une confluence idéale pour établir une cité. Les Romains l'ont appelé Lugdunum, aujourd'hui c'est Lyon, troisième ville de France. Lyon, c'est 2000 ans d'histoire, avec un âge d'or à la Renaissance française. Un destin entre Saône et Rhône, qui va forger une identité et une architecture singulière. Comme vous le voyez, la ville est complètement contrainte. Elle est contrainte par la rivière et par le fleuve, mais elle est contrainte aussi par les collines. Ce qui fait que l'habitat doit se développer dans un espace extrêmement restreint. Et Lyon a toujours eu cette tradition qui consiste à avoir des immeubles de grande hauteur. A l'appui des propos de cette historienne de l'art, ce plan du XVIe siècle. Les maisons sont hautes, la ville est dense. On distingue également des bateaux de commerce sur la Saône et des moulins flottants sur le Rhône. L'activité est déjà intense. Il faut dire que la cité s'est développée dès le haut Moyen-Âge, au pied de la colline de Fourvière, sur la rive droite de la Saône. Ce sont les quartiers Saint-Georges, Saint-Jean, Saint-Paul, bref, le vieux Lyon d'aujourd'hui. Un essor favorisé par l'octroi de privilèges. Cet acte royal notamment, signé de Charles VII. Il autorise Lyon à organiser trois foires par an, de 20 jours chacune. Marchands et banquiers affluent alors de France, mais aussi d'Italie, de Genève et de toute l'Europe. Alors là, nous arrivons sur la place d'échange, qui est un lieu important pour le commerce, tout simplement parce que c'est là que l'échangeur s'assemblait pour peser les monnaies. En fait, avec les foires qui se sont développées, ce quartier a pris de l'importance. D'une part, il y avait les banques italiennes qui étaient implantées juste aux alentours. Et puis, nous avions l'échangeur qui pesait les monnaies, qui les estimait. Et nous avions en plus une sorte de lettre de change qui permettait de régler avec du papier. Ce qui était une innovation. Alors, au XVIIe, cette loge de Simo Gourdet paraît trop petite. On décide de la grandir et de la dégager. Souffle au garde de rez-de-chaussée, rajoute une arcade et crée l'étage qui est au-dessus. Et le lieu le plus important, c'est non seulement le cœur commercial, mais c'est aussi le seul passage que l'on va avoir pendant très longtemps avec la rive opposée. Parce qu'à ce moment-là, vous aviez le pont du change. Et ce pont était la seule liaison quand vous veniez du nord de la France. On prenait une toute petite rue qui nous conduisait au pont du change. Et ensuite, du pont du change jusqu'à la rue Mercier, on pouvait atteindre le pont du rôle. A la Renaissance, Lyon devient donc une cité majeure. Et les rois, par tradition, doivent l'honorer de leur présence. L'occasion de grandes cérémonies comme ici, l'entrée d'Henri IV en 1595. Ce roi se marie même à la cathédrale Saint-Jean avec Marie de Médicis. Et sa statue équestre orne fièrement la façade de l'hôtel de ville. Une précision encore. Du temps de ce roi, l'eau arrivait au pied des maisons, comme à Venise. Le travail, l'architecture, la vie, tout était tourné vers la rive. On peut encore s'en rendre compte aujourd'hui. Donc là, c'est l'exemple même des caves que l'on peut avoir sous les cours des maisons. Et on a une hauteur assez spectaculaire. C'est là où on avait des entrepôts, où on pouvait mettre les marchandises. Et les caves se connectaient les unes aux autres jusqu'à la rivière de la Saône. Où là, on pouvait débarquer par bateau. On avait un vrai réseau secondaire par les caves. En 1505, un marchand anobli se fait construire cette demeure de prestige. Caractéristiques de l'époque. Les caves en sous-sol et au-dessus, la cour. Vous avez une particularité, c'est l'entrée vers les appartements principaux, qui sont du côté de la rue, avec les armoiries des propriétaires. Et puis de l'autre côté, nous avons le puits et la cuisine. Et en fait, le puits, il est accessible à la fois de la cour, mais de la pièce qui est en bas également. Et puis vous avez aussi la jolie loggia. On essaye d'occuper la parcelle au maximum, mais tout en la dégageant. De ce fait, la loggia que vous avez ici permet de gagner une petite pièce, tout en dégageant l'escalier et en permettant à la lumière de circuler. Avec la prospérité, la ville s'embellit. L'espace est limité, les rues sont étroites, mais les bâtisseurs de l'époque font des merveilles. Comme cette galerie signée de l'architecte Philibert Delorme. Ou ce palais des Gadagnes, de riches banquiers florentins venus s'installer à Lyon. Aujourd'hui, c'est le musée de l'histoire de la ville. Très vite, certains vont occuper les collines avec des maisons de plaisir. Entendez des maisons de repos, comme celle-ci de Pauline Jarrico, construite en 1520. Ces maisons présentent la particularité d'être édifiées sur les sommets de la colline. Et donc, elles peuvent jouir d'une vue sur la ville jusqu'à la plaine des Brotteaux. Ces maisons sont occupées ponctuellement, à la fois pour des activités musicales, théâtrales. On nous dit qu'on y fait des lectures. Ce sont des lieux où on collectionne des œuvres d'art, mais aussi où on va avoir des bibliothèques assez exceptionnelles. Des maisons de plaisir, avec jardin, qui officiellement ne rapportaient rien à leurs propriétaires. Elles n'étaient donc pas taxées. Il y en eut beaucoup, mais peu subsistent. Et leur histoire reste souvent ignorée. En revanche, la ville possède une originalité architecturale bien connue des Lyonnais. Une originalité qui leur permet de gagner du temps dans le dédale des vieilles rues. Ce sont les traboules. Des couloirs étroits qui permettent de passer facilement. D'une rue à l'autre. On peut essayer de passer là ? Les traboules, à découvrir plus tôt le matin, quand les portes restent ouvertes. C'est le conseil que nous a donné Corinne Poirieux. Alors ici, on se trouve dans ce qu'on appelle la longue traboule. C'est la plus longue traboule du Vieux Lyon, qui traverse trois, voire quatre pâtés d'immeuble. On est dans un lacide de construction extrêmement serré, où les maisons se sont montées les unes à côté des autres pour profiter des terrains disponibles. Et on est dans un premier cours avec des ferronneries dix-septièmes, un ensemble dix-septièmes. La traboule va traverser plusieurs cours. On va les suivre les unes après les autres. Et elle est toujours très utilisée par les habitants du Vieux Lyon. Étymologiquement, le mot traboule vient du latin transambularé. Transambularé, ça veut dire marcher à travers. Les traboules, en fait, sont des passages d'une maison à l'autre. Un passage un peu protégé pour aller au puits, qui était l'élément central dans toutes les cours du Vieux Lyon. Les traboules ont été ouvertes au fil des siècles et des constructions. Celle-ci est la plus longue, une cinquantaine de mètres au total. Et donc le passage est complètement ouvert. Et on accède rue du Bœuf. Donc on passe vraiment à travers. Donc on passe vraiment à travers. Corinne est éditrice de livres d'art et d'histoire sur Lyon. Des ouvrages illustrés grâce à ses clichés. Le détail d'une ferronnerie. C'est superbe, très beau. Un portrait sur une façade. En 15 ans, peu de choses ont échappé à son regard. Et un peu plus loin, une autre porte. Un autre visage de ce Lyon qu'elle aime. On est 27 rue Saint-Jean. C'est une des plus belles cours. Toujours ce système d'escalier à vis, ce système de tour. Et c'est la première cour de cette Trabouille qui relie la rue Saint-Jean à la rue des Trois-Maris. Alors, à Lyon, il faut avoir des clés partout. Il faut avoir des codes d'entrée partout. Celui-là, on a réussi à se le procurer. On va essayer de monter dans les étages. C'est chic d'habiter ici, non ? C'est chic. C'est chic. Contraignant. Contraignant, mais chic. Contraignant, pourquoi ? Parce que les voitures, en principe, n'accèdent pas dans le Vieux-Lyon. Contraignant, parce que les pièces sont en général petites. Elles ouvrent sur ces cours qui sont des puits de lumière, mais où le soleil accède quand même très rarement. Et voilà, en revanche, on est en plein cœur de Lyon. C'est un quartier Renaissance qui est en plein cœur de Lyon. Donc, il y a des inconvénients, mais il y a tellement d'avantages que je pense que personne n'hésite. Le Vieux-Lyon, autrefois populaire, est aujourd'hui un quartier prisé. Un charme qui fait craquer les décorateurs. Voici la cour des loges. Trois immeubles Renaissance, revisités en hôtel de luxe. Suite de la visite, avec une curiosité lyonnaise. Arrivée avec les marchands italiens au XVIe siècle. Alors, on est devant un plat de bugne. Ici, c'est la maison où on trouve les meilleures bugnes lyonnaises. La bugne est une spécialité très lyonnaise. C'est de la pâte à crêpes un petit peu durcie et passée à l'huile. Mais c'est vraiment très lyonnais. C'est bon ? C'est délicieux. C'est couvert d'un sucreau glacé. C'est délicieux. Je vous les recommande. Cette pâtisserie est installée dans l'ancienne maison du Charmarié. C'était un notable responsable de l'enceinte Saint-Jean. Un homme très puissant, autrefois. Et à Lyon, sa maison est l'une des plus belles demeures. Et l'une des plus visitées aussi. Des fraises qui ont été mises au jour lors d'une récente restauration. Et Corinne n'a pas encore eu l'opportunité de les approcher. Mais ce jour-là, celui qui vit ici accepte de nous ouvrir sa porte. Alors là, ce qui est intéressant, c'est de voir les fraises qui ont été remises en état comme elles étaient au 15e siècle. On voit ce buffet avec la porte fermée à gauche et la porte ouverte à droite. D'accord. Avec les ustensiles qui sont dessinés, on voit bien. Vous découvrez encore des choses, vous ? Je connaissais l'existence de ces fraises que je n'avais jamais pu avoir accès d'aussi près. Merci infiniment. Et elles sont superbes parce qu'elles sont magnifiquement conservées. Je pense que le badigeant qui les a recouverts les a protégés en quelque sorte. Elles ont été abîmées parce qu'en dessous, on avait exactement les mêmes fresques. Elles ont été détruites par le badigeant. Donc ça a été inexploitable. D'accord. On l'était à j'en dessous. Donc là, on a réussi à sauver ce qui pouvait être sauvé. Bravo. Et quand on voit les couleurs, c'est vraiment... Les couleurs sont extraordinaires. C'est exactement les mêmes couleurs qu'à l'origine. Je vais en profiter pour prendre quelques photos parce que c'est une occasion exceptionnelle. Encore une photo. Et l'histoire continue. Au XVIIe siècle, Lyon connaît une nouvelle fortune. Grâce notamment à ce document signé par François Ier en 1536. Il autorise messieurs Turquais et Naris à fabriquer de la soirée. Il les exonère de taxes ainsi que tous les tisseurs qu'ils feront venir de l'étranger. François Ier veut ainsi ruiner Gênes contre laquelle il est en guerre. Très vite, la soie devient la première industrie de la ville. Et à la fin du XVIIIe siècle, elle conquiert la colline de la Croix-Rousse. Ce sera le quartier des Canuts, les célèbres ouvriers tisseurs de Lyon. On parle alors de la colline qui travaille, face à celle qui prie Fourvière, où sont installées les congrégations religieuses. La Croix-Rousse, qui tient à préserver la marque de son passé populaire. Nous y retrouvons Corine. Alors on se trouve ici à la Croix-Rousse, au cœur du quartier des Canuts. On dirait même sur les pentes de la Croix-Rousse, sur cette place Colbert qui a été créée au début du XIXe siècle pour ménager une halte aux chevaux qui montait la pente. Alors cette place Colbert est une belle place parce qu'elle fait promontoire. Et on voit vraiment autour de cette place ces immeubles Canuts sans décoration, avec des fenêtres hautes, et qui étaient véritablement l'architecture de l'immeuble Canut à Lyon. Des immeubles simples, avec de hautes fenêtres. Car à l'époque, on dort, on mange, on grandit avec le métier à tisser dans l'appartement. L'outil est imposant. Il faut donc de la hauteur sous plafond. Mais la Croix-Rousse, c'est avant tout l'art de construire sur les pentes. Ce quartier est accroché à la colline. Des places ont été créées, supportées par des perrons. Et celui-là est un des plus beaux, avec des arches où étaient logées des boutiques et des marchands de charbon à l'origine. Et cet escalier est un des lieux les plus emblématiques de la Croix-Rousse. Oui, on est vraiment sur une architecture d'escalier, là, visiblement. Pour comprendre les différences de niveau. Il faut savoir que, particulièrement sur cette place-là, si on regarde bien cet immeuble, qui a cinq étages de ce côté, au-dessus de l'entre-sol, c'est-à-dire que l'immeuble, qui a été construit en 1830, à peu près, a cinq niveaux sur ce côté-là, mais à huit étages du côté de la rue Burdeau, ce qui est architecturalement extraordinaire. Et on va entendre les métiers à tisser, là. Alors, évidemment, ce fameux biste en claque, bien connu à Lyon, on l'entendait évidemment partout dans la Croix-Rousse, jour et nuit, parce que souvent, les canuts travaillaient la nuit, ou pas seulement les canuts, l'ensemble des métiers liés à la soie, ce qui pouvait être les ourdisseurs, les dessinateurs, tout ce monde-là travaillait vraiment non-stop. Et au 19e siècle, la soie occupa Lyon plus de 30 000 ouvriers et chefs d'atelier. Des centaines de négociants, les patrons. Tous réunis au sein de la grande fabrique. Une organisation professionnelle qui décide de la répartition du travail et des tarifs. C'est le début de la révolution industrielle, de la production de masse, du syndicalisme. Et dans ces étraboules, commence à gronder la colère des travailleurs. La Croix-des-Voraces, elle est célèbre à Lyon. Elle est tellement célèbre qu'elle est un petit peu l'image de la Croix-Rousse à elle seule. C'est une architecture très apurée, où les étages se distribuent de chaque côté des montées d'escaliers à volée droite. Et pourquoi la cour des Voraces ? Alors les Voraces, c'était ce groupe célèbre de syndicalistes qui ont vraiment été la face émergente de ces révoltes des canuts du 19e siècle. Et ils se réunissaient ici dans cette cour, parce que c'était un petit peu le centre des opérations. Les Voraces, une société ouvrière née au cœur d'une crise sociale. Des conditions de travail difficiles, des salaires misérables, les canuts n'en peuvent plus. Ils se révoltent en 1831 et 1834 et entrent dans la légende. « Nous tisserons le linceul du vieux monde Car on entend déjà la révolte qui gronde C'est nous les canuts, Nous n'irons plus nus » La révolte des canuts, première grande lutte ouvrière chantée par Yves Montand et qui va provoquer des bouleversements profonds jusque dans l'architecture de la ville. Nous sommes maintenant dans le quartier de la Presqu'Île, entre Saône et Rhône, dans le lion du 19e siècle. Et pour bien comprendre l'évolution de la ville, il faut prendre un peu de hauteur. Rendez-vous est pris à l'Opéra avec Dominique Bertin, historienne de l'art, une spécialiste de cette période. « Alors ici, on est véritablement au cœur de la ville du 19e, telle qu'elle a été voulue au moment du Second Empire avec la grande enfilade de l'ancienne rue impériale qui est en fait la rue de la République aujourd'hui. » La rue de la République, percée par le préfet Weiss. L'équivalent du baron Haussmann pour Paris. Le temps de son mandat, il fait table rase du passé avec un objectif très précis. Le programme qui lui est assigné, c'est de régénérer Lyon. Et puis, bien sûr, il y a une autre idée qui est sous-jacente, c'est faire définitivement oublier les troubles sociaux et entre autres les révoltes des canuts. Et cette grande percée, elle est voulue aussi par le gouverneur de la ville de Lyon, c'est-à-dire le maréchal de Castellane. Cette voie rectiligne lui permettrait, en cas de révolte, de faire débouler sa cavalerie et ainsi avoir un accès en direction de tout ce dédale de la Croix-Rousse, des ponts de la Croix-Rousse. Le préfet Weiss et le maréchal de Castellane ne vont pas se contenter d'une percée. Vu du ciel, la presqu'île est quadrillée de longues rues droites permettant à la troupe d'entrer dans la ville et de mieux la contrôler. Le XIXe siècle marque également l'extension de Lyon vers l'Est, rive gauche du Rhône. A l'époque, ce sont des terres agricoles et l'urbanisation va être rationnelle. C'est une architecture qui est tout à fait particulière parce que le tracé de la ville et de ce secteur est orthogonal de rues qui se coupent parfaitement à angle droit ce qui permet de délimiter des îlots avec des cours intérieurs qui permettent d'avoir de la lumière, de l'oxygène puisque certaines sont plantées d'arbres et par ailleurs sur le pourtour des immeubles bourgeois qui répondent à un confort tel qu'il se développe partout en France ou en Europe à partir des années 80. Côté façade, on retrouve le même ordonnancement. Les balcons au 2e et au 5e étage comme sur les immeubles haussmanniens de Paris et des mascarons sculptés au-dessus des portes. Et puis, il y a les décors intérieurs. Dans le quartier de la préfecture, il y a un certain nombre de décors peints. Certains reflètent véritablement ce qu'a été l'école de la fleur et comment en fait des artisans, des artisans d'art qui travaillaient certainement pour la fabrique ont été amenés à ornementer également des allées ou alors ce sont leurs dessins qui ont pu servir. Donc là, ici, on a un assez bon témoignage. On peut suggérer une datation qui serait autour de 1894. L'entrée d'immeubles qu'on appelle à Lyon une allée est pourtant relativement réduite mais le décor est assez prestigieux. Prestigieux aussi, l'un des monuments phares de Lyon. Notre-Dame de Fourvière qui domine la cité. Son histoire est intimement liée à la ferveur que les Lyonnais portent à la Vierge. Lors de la guerre de 1870, il demande à Marie de protéger la ville d'une occupation prussienne. En échange, ils lui promettent un édifice à sa gloire. Leur vœu est exaucé, ils tiennent donc parole et lancent le chantier de cette basilique en 1872. C'est véritablement un des édifices majeurs du 19e siècle, celui qui résume pratiquement toute l'histoire religieuse de la ville, même si le bâtiment est un bâtiment tout à fait atypique, atypique par ses dimensions. 66 mètres de long, plus de 20 mètres de large, une nef très puissante et puis surtout, ces décors qui sont fabuleux, qui transportent tout le monde, même si on n'est pas croyant. Un foisonnement de décors néo-byzantins voulu par l'architecte des lieux Pierre Bossant. Une explosion de mosaïques, deux vitraux, pour guider le croyant et le visiteur des ténèbres vers un monde de lumière. C'est un bâtiment qui a été quand même très fortement décrié en son temps et puis le début du 20e siècle n'a pas beaucoup apprécié cette profusion ornementale et puis ce style qui a été considéré comme pesant, lourd, etc. Mais c'est un lieu fort dans la vie lyonnaise et c'est en plus de ça, à part, me semble-t-il, le Sacré-Cœur, le seul édifice qui est cette puissance ornementale, cette richesse. On est submergé par l'ornementation. Chaque soir, tous les monuments de la mémoire lyonnaise s'illuminent. la ville offre alors un autre visage. L'histoire de cette féerie nocturne commence il y a 20 ans par cet édifice du 17e siècle, l'hôtel Dieu et sa coupole signée de l'architecte Soufflot. Ce patrimoine est intéressant parce qu'il est malheureusement situé sur le Rhône, parce qu'il exprime très fortement des valeurs de Lyon, l'hôpital, quelque chose qui sert pour le bien-être des gens. Et la lumière a apporté cette douceur, cette capacité à pouvoir sortir de l'ombre et s'exprimer à Lyon sans ostentation. Alain Guillot fut l'initiateur du plan Lumière de Lyon. À lui seul, il a éclairé et mis en valeur plus de 200 édifices comme un nouveau coup de projecteur sur leur histoire. Donc la lumière a eu cette capacité de pouvoir écrire tout ce que l'on voit ici qui était complètement oublié parce qu'en fait l'œil humain ne sait plus regarder, nous ne savons plus regarder. Et je voulais aussi insister sur ce qu'on appelle dans l'architecture la cinquième façade. C'est-à-dire ? Le toit. Qui est très souvent oublié ou très souvent méconnu parce qu'on ne le voit pas. En fait, le soleil l'exprime parfaitement mais il faut être un peu haut pour le voir. Et la lumière brusquement donne à cette cinquième façade de la toiture quelque chose de beau. Je crois qu'en cela que la lumière a un côté tout à fait pédagogique et la lumière a redonné à Lyon comme dans d'autres villes cette capacité à relire l'architecture, à la comprendre à nouveau. C'est une renaissance. Une renaissance pour Lyon L'autre ville lumière est la lumière. L'Amérique ...